Bonjour et bienvenue des nouvelles pour The Long Dark. Donc la cinquième partie va enfin sortir. Donc ils disent pour le mois prochain. Donc encore une fois c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on connait très bien Interlands. Mais voilà, en théorie ça sera pour le mois prochain. Donc on va parler du Cougar, on va parler de la nouvelle zone. Donc ça va être plein de montagnes et tout ça. Et on a aussi la troisième telle, donc la troisième petite histoire qui est dans le mode survie. Donc on en a deux pour le moment. Bien sûr ça sera la suite en fait du 1 et du 2. Donc faites-les si vous ne les avez pas faites. Après nous avons un nouveau mode de jeu, le mode Misery. C'est pas... On va en parler, on va en parler. Et après il y a aussi un moyen pour en fait ne pas mourir, ne pas perdre sa sauvegarde au lieu de faire un backup de la sauvegarde. Il y a même les développeurs en parlent en fait du fait que les gens font des backups des sauvegardes. Dans un sens moi j'ai envie de dire que ça sous-entend que le jeu a des bugs. Et que là on a un moyen de survivre à un bug. Mais bon, ça c'est après-après c'est juste moi qui dit ça. J'aime bien les taquiner. J'aime bien. Interland c'est un peu l'amour vache. Ah donc on a ça, on va en parler aussi. Et après d'autres petites informations par rapport à la Switch et tout ça. Donc, en gros ce que je viens de vous montrer, c'est tout ce qu'on a. Et ce qu'on a surtout c'est du texte. Donc c'est en anglais, donc j'ai tout traduit. Je vais tout lire, j'ai déjà mal à la gorge honnêtement. Parce que je vais faire que lire pendant genre 20 minutes. Donc si jamais vous êtes je sais pas en train de travailler à côté. Genre prenez un café ou quoi que ce soit et tout ça. Vous voulez m'écouter parler au même moment. Faites-le parce que du coup ça va être que ça. Ça va être pendant 20 minutes je parle de ça. Et puis après je vais un peu partager mes idées. Avant qu'on commence aussi, petite information par rapport au Cougar. Il y a un an à peu près, j'ai donné une mécanique. J'ai partagé une mécanique que j'avais en tête du Cougar. Genre le truc qui te stale, qui te suit et tout ça. Et bien elle y est. Ce serait que le machin vous observe en fait depuis des hauteurs. Et voilà, comme j'ai dit, comme une barre un peu avec les loups gris. Mais quand elle est pleine, plus elle vous observe et plus elle grandit. Une fois qu'elle est pleine, le machin descend de sa montagne et vous attaque. Et là vous avez une chance de ou mourir du coup. Ou alors de survivre et de lui faire des dégâts et essayer de le tuer. Et après, hop, s'il arrive à s'échapper, rebelote pareil. Il va vous stalker pendant un moment et après vous attaquer plus tard. Honnêtement, ça sera une super gameplay je pense. Si c'est ça. Et bien elle y est. Donc je voudrais bien récupérer des royalties Interlands. Hein ? Merci. Merci. Aïe, 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 Interlands. Toujours le mot pour rire en cela. En tout cas, c'est parti. Alors, j'ai récemment confirmé que le cougar serait inclus dans la cinquième partie. Nous voulions ajouter un dangereux prédateur alpha au jeu depuis un moment. Au-delà des loups et des autres animaux sauvages dangereux que vous pouvez rencontrer dans le jeu. Avec chaque nouveau type d'animaux sauvages, nous essayons d'introduire un nouvel élément de gameplay. Pour lui donner un rôle distinct dans l'écosystème global. Et également, nous assurer qu'il rafraîchit le jeu pour tous nos joueurs. Donc voilà. Donc déjà, ça c'est le premier paragraphe. Donc en gros, c'est par exemple la différence entre loups-ours et après les loups-gris par exemple. Toujours le gameplay qui change légèrement. Après, le cougar fonctionnera un peu différemment des autres prédateurs du jeu. Merci à Shinra Setora. Les cougars sont très territoriaux et s'intéresseront à vous lorsque vous commencerez à passer beaucoup de temps dans une région. Si vous restez trop longtemps dans une région, s'ils s'intéresseront et l'occuperont. Par contre, il dit ça au pluriel. Attendez que je vérifie en anglais si c'est bien ça. They will take an interest. Est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs cougars en même temps ? C'est intéressant ça. Intéressant. Enfin bref, on continue. Alors, ils s'y intéresseront et l'occuperont. Vous commencerez alors à empiéter sur leur territoire, ce qui est très dangereux. Vous recevrez de nombreux avertissements avant qu'ils n'emménagent. Et de nombreux avertissements une fois qu'ils auront occupé une région. Donc pour le moment, on ne sait pas trop de quoi ils parlent. Mais apparemment, on sera au courant quand les chats sont en train de venir sur le territoire. Et après, on aura aussi des avertissements. Comme quoi, les chats ne sont pas très contents qu'on soit sur leur territoire maintenant. Donc ouais, c'est assez intéressant. Je me demande comment on va le savoir. Peut-être genre un message tout bête. Ça serait bien des cris. Honnêtement, Interland, vu que vous piquez mes idées. Ça serait bien des cris distincts. Genre qu'on entend de temps en temps. Genre des grognements, des choses comme ça distinctes quand ils sont en train de venir. Genre qu'ils sont dans la région. Et après, quand ils sont énervés dans la région. Ça serait vraiment cool. Voilà. Donc allez-y. Donnez-moi des royalties. Alors. Après. Nanana. Alors, ce que vous ne recevrez pas, c'est d'être suffisamment avertis avant qu'ils ne vous attaquent. Une fois qu'ils empiètent sur votre territoire ou sur le leur, en fait. Du coup, oui, ça marche pour les deux sens. Alors, faites attention au panneau d'avertissement. Déplacez-vous à travers le monde et préparez-vous à avoir un deuxième emplacement safe house. Ou une région différente. Dans une région différente, pardon. Et tout ira bien. Finalement, si vous restez en dehors de la région occupée pendant un certain temps, le cougar se désintéressera et vous laissera tranquille. Il y aura une variété de systèmes de rétroaction pour vous tenir informé des activités de cougar si vous y prêtez attention. Donc, en gros, grosso modo, le système, c'est que le cougar, en fait, va vous pousser à voyager. Voilà. Il va tout simplement... La mécanique du cougar, principalement, c'est... Ça va vous pousser, en fait, à voyager et à éviter des zones qui sont, on va dire, en gros, ciblées par le cougar. C'est-à-dire, par exemple, si on reste dans une zone trop longtemps, le cougar va commencer à s'y intéresser parce que vous restez dans la région. Il va venir, il va essayer de vous foutre dehors, tout simplement. Et si jamais vous restez, vous allez devoir lui tenir tête et le combattre. Sinon, vous pouvez tout simplement partir et à chaque fois, vous pouvez tout simplement ne pas rester très très longtemps. Alors maintenant, il n'y a pas vraiment d'informations sur combien de temps est trop longtemps ou pas assez longtemps. Donc, voilà, on verra ça un peu quand ça sortira. On est reparti. L'attaque du cougar est vicieuse avec sa propre nouvelle affection et peut mettre fin au jeu pour vous. Mais si vous êtes rapide et chanceux, vous aurez une chance de contre-attaquer. Et si vous êtes très chanceux, vous pouvez le tuer. Ah, intéressant. On peut le tuer. Ça, c'est bien. S'il saigne, c'est qu'on peut le tuer. C'est bien connu. S'il peut saigner, on peut le tuer. Dans le cas contraire, il s'échappera pour continuer à vous traquer dans une région qui l'occupe. Si vous voulez vous offrir plus de répit, vous pouvez chercher la tanière du cougar qui existe quelque part dans le monde. Un endroit différent à chaque jeu. Et si vous détruisez la tanière avec un... Alors, ils mettent Noisemaker. Les Noisemaker, ce sont les conserves, en fait, où vous mettez, vous savez, de la poudre à canon et tout ça et que vous allumez. En gros, c'est pour faire peur au loup. C'est au loup gris ou au loup normaux ? Je crois que les deux, ça marche, je ne me rappelle plus exactement. Les cougars vous laisseront tranquille pendant longtemps, mais ils finiront par revenir. Donc, voilà. Donc, si jamais vous voulez, en fait, ne pas avoir à faire un tête-à-tête, en fait, avec le cougar et pas le combattre. Vraiment, par exemple, imaginons que vous n'avez pas d'arc ou alors que vous n'avez pas d'arme à feu. Vous n'êtes pas vraiment prêt, ok ? Ben, en fait, il faut trouver sa tanière et balancer un Noisemaker à l'intérieur. Une boîte de conserve qui explose. Et du coup, ça le fera partir pendant un moment. Donc, voilà. Ça sera la façon, en fait, d'être tranquille pendant quelques jours. Donc, ouais. C'est plutôt... Honnêtement, la mécanique est cool. La mécanique, exactement ce que je disais, en plus. C'est le truc qui te stalk et au bout d'un moment, il va t'attaquer. Et là, tu auras une chance de le combattre ou de mourir ou de le faire partir. Et en gros, c'est exactement ce que j'avais dit, genre, il y a un an. Donc, c'est intéressant. Et franchement, par contre, ça, j'ai encore peur parce que Interland est très, très mauvais pour le craft. J'espère vraiment que le fait de le tuer, vous allez pouvoir gagner quelque chose de super important. Genre, un nouveau vêtement qui est mieux que tout. Ou alors, un nouveau sac qui, genre, double la porte... Enfin, peut-être pas double, mais double, par exemple, le sac de l'élan. Ou alors, je sais pas, quelque chose. Honnêtement, si jamais on tue le cougar et qu'on récupère juste de la nourriture et des conneries comme ça, ça va vraiment être décevant. Ça va être ultra décevant. Surtout après avoir créé, en fait, une mécanique aussi compliquée pour le jeu. Et avoir aucune récompense, quoi. Donc, ouais, j'espère que vraiment Interland ne va pas galérer sur ça. Maintenant, la suite. Ensuite, nous pensons que le cougar gardera les joueurs à l'affût et gardera les choses intéressantes pour ceux qui recherchent un bon défi à long terme tout en donnant aux joueurs les informations dont ils ont besoin pour éviter complètement les cougars s'ils préfèrent. Donc, oui, ça c'est la mécanique avec le noisemaker et tout ça. Après, puisque nous savons que le fait d'avoir des cougars nous traquerons dans le jeu peut-être un peu trop stressant pour certains de nos joueurs, vous aurez le choix de les inclure dans votre jeu ou non lorsque vous commencez une nouvelle partie. Lorsque nous les présenterons. Dans la prochaine mise à jour... Attendez, par contre. Je veux vérifier. Est-ce que ça marche dans les sauvegardes normales ? Dans la prochaine mise à jour, vous aurez la possibilité de les garder en dehors de votre sauvegarde actuelle. Ah ! Très très bon. Nous espérons... C'est ça. Nous espérons cependant que pour la plupart des joueurs, les cougars deviendront une force de la nature qui les maintiendra sur leurs gardes, les incitera à avancer et à planifier, et ajoutera un élément de danger dans leur survie à long terme. Donc oui, si jamais vous ne voulez pas jouer avec les cougars, ça peut... Oui, voilà. Parce que la mécanique est un peu spéciale, ça vous pousse à bouger et tout ça et faire attention. Et bien du coup, vous pouvez ne pas les activer en fait dans votre sauvegarde actuelle. Donc ça c'est bien. Ça c'est une très très bonne chose. C'est une super chose. C'est un peu comme le problème avec la maladie qu'ils avaient rajoutée. Genre les anciennes sauvegardes en fait n'ont pas la maladie. Il faut absolument refaire une sauvegarde. Mais là, ils ont appris de leurs erreurs. Ils vont nous donner l'opportunité d'activer ou pas le cougar dans des sauvegardes qui existent déjà. Et après bien sûr, quand vous lancez aussi une sauvegarde... Enfin, une nouvelle partie pardon. Vous aurez le choix de l'activer ou pas. Maintenant, nous allons parler de la nouvelle région. Donc c'est Montagne Pass Région. Donc la région du... On va dire le col de la montagne ou alors du passage de la montagne. Je pense que le col, ça sonne bien. Il y a écrit Name TBA. Donc c'est To Be Announced. Donc ils n'ont pas encore le nom officiel. Donc pour le moment, c'est juste ça. C'est parti. Alors, dans la cinquième partie, nous publierons la troisième et dernière nouvelle région pour l'histoire. Donc la Tales. Le col de la montagne est jusqu'à présent notre région la plus verticale. Ah, ça va être fun. Avec de nombreux terrains escarpés, ça va être super fun. Vous pouvez suivre la route étroite qui monte de plus en plus haut dans la région ou emprunter le chemin inférieur et compter sur les cordes pour vous orienter. Gardez un oeil sur les points de repère clés, y compris certains lieux créés par l'homme comme la station météo. Donc il parle d'une station météo, donc ça c'est pas mal. Donc il y aura quand même des choses en fait, des bâtiments en fait créés par l'homme. Donc ça c'est sympa. Alors, en général le temps de cette région est très mauvais et plus vous montez en altitude, plus il fait froid. Nous annoncerons le nom définitif de la région lors du lancement. Donc, ouais, ça va être une des régions les plus difficiles je pense. Surtout le coup que ça soit vertical, du coup beaucoup de cordes, beaucoup de... Ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc si jamais vous avez des problèmes pour ça, si vous êtes en intrus et tout ça, beaucoup de café, beaucoup de café, beaucoup de... Des bons vêtements bien chauds, de la nourriture qui pèse pas lourd pour pouvoir prendre les cordes et tout ça, des crampons, voilà. Préparez-vous bien parce que je pense que cette zone va vraiment être très très compliquée à parcourir. Maintenant pour ce qui est de la troisième... Comment on appelle ça ? Un conte ? Genre le troisième conte on va dire, la troisième histoire. Donc encore une fois, name to be announced, donc on n'a pas vraiment le titre précis en fait de la troisième histoire. Mais ce qu'ils nous disent, donc nous publierons également le troisième et dernier conte avec la cinquième partie se déroulant dans la région du col de la montagne. Donc la montagne qu'on vient juste de voir. Ce troisième conte conclut l'histoire de Rudiger, commencé donc dans le premier et dans la deuxième histoire. Notez que si vous avez déjà terminé les contes 1 et 2, vous pouvez simplement continuer directement vers le troisième conte. Terminé le troisième conte vous offrira certains avantages au niveau du profil sous la forme de nouveaux exploits. Ça c'est intéressant, donc c'est écrit là. Donc je pense qu'on va pouvoir débloquer certains avantages quand vous lancez une survie. Vous pouvez choisir, vous savez, des symboles, des exploits en fait. Des choses comme ça, c'est genre allumer mille feux, après vous avez une facilité pour allumer des feux et des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant. Par contre, j'espère que ce sont des choses qui vont fonctionner en fait sur votre personnage de la sauvegarde en elle-même. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le dernier conte, par exemple, vous débloquez en fait une amélioration pour votre personnage qui est en train de jouer. Et qu'on ne soit pas obligé de relancer une partie pour pouvoir en bénéficier en fait. Parce que là, ça serait vraiment bête, vraiment débile en fait ce système-là. Mais voilà, donc ça c'est intéressant. Techniquement, si c'est bien, encore une fois, ça peut être des bonus tout bêtes, qui sont genre infimes ou qui sont risibles. Mais je préférerais des bonus comme ça plutôt que de l'équipement qui n'est pas très très intéressant. Parce qu'il y a très peu en fait d'équipements qui peuvent être mieux que ce qu'on a déjà. Je parle surtout en intrus évidemment. Donc du coup, je préférerais ça. Honnêtement, je préférerais comme ça des bonus en fait pour le personnage en lui-même. Donc ça c'est une bonne chose, ça c'est plutôt cool. Et après, qu'est-ce qu'ils nous disent pour la fin ? Cela vaudra donc la peine de terminer le troisième conte. Et cela vous donnera un aperçu de la construction du monde et des mystères qui seront récompensés dans l'épisode 5. Donc l'épisode 5, c'est le mode histoire. Donc il nous manque toujours l'épisode 5. Et du coup, on va dire que l'histoire de Rudiger, ça va un peu nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans le monde là-bas. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Honnêtement, c'est plutôt sympa et j'aime bien le fait que ça soit des bonus en fait, qu'on va débloquer. Ça c'est plutôt cool. Maintenant, nous allons parler du nouveau mode, donc le Misery mode. Alors, en théorie, c'est un mode qui est plus difficile que le mode d'intrus. Mais personnellement, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'aime au final. On va d'abord lire le paragraphe et je vais en parler un peu plus précisément. En tout cas, c'est surtout ce que je pense moi. C'est vraiment très très personnel par contre. Alors, nous avons travaillé sur un nouveau mode d'expérience spécialement conçu pour les joueurs en intrus qui ont atteint le niveau maximum de ce mode et qui recherchent un nouveau niveau de défi. Misery mode prend intrus et augmente la difficulté en ajoutant 6 nouvelles afflictions qui sont appliquées au fil du temps. Le but est de survivre dans le monde le plus longtemps possible après l'arrivée des 6 afflictions. Et bien que nous ne soyons pas encore sûrs à 100% puisque le mode est encore en cours de test, nous pensons que le nombre de jours de survie se comptera en dizaines et non en centaines comme certains joueurs en mode intrus existent et sont capables de le faire. On essaye simplement de garder le jeu frais et stimulant pour un groupe de joueurs de notre communauté qui aiment vraiment les punitions. Bien entendu, ce mode ne convient pas à tout le monde. Alors, ça me rappelle beaucoup le mode en fait que les gens ont commencé à se partager. C'est pas un mode, c'est un... Enfin si, c'est une survie customisée. Je ne sais plus exactement les initiales mais vu qu'il y a peu de gens en fait qui couvrent The Long Dark surtout pour la communauté française, je sais que beaucoup de gens en fait m'ont demandé est-ce que tu ne veux pas tester ce mode custom et tout ça. Et en gros, le mode custom c'est genre c'est extrêmement difficile de récupérer de la vie, il fait de plus en plus froid et tout ça. Donc grosso modo en fait, quand vous vous lancez dans cette survie, vous savez plus ou moins que vous allez mourir. Honnêtement, ce n'est pas trop mon kiff de jouer juste pour aller mourir tout simplement. Et là, en fait c'est un peu ça. Parce qu'on va avoir donc 6 nouvelles afflictions, donc on ne sait pas encore ce que ça va être. Mais s'il faut, c'est par exemple, on a une jambe pétée au bout de 3 jours et on va devoir boiter tout le long par exemple. Donc ce n'est pas vraiment fun pour moi. J'aurais préféré une sorte de difficulté par exemple avec plus d'ennemis ou alors il fait nuit tout le temps. Par exemple là, moi j'avais, il y a quelques années, j'avais testé un mode comme ça où il faisait nuit tout le temps et on avait énormément d'aurores boréales. Donc du coup, il y avait énormément d'animaux en fait qui étaient boostés à l'aurore boréale. Et là, pour moi c'était fun. Pour moi c'était fun, il y avait un challenge et tout ça. Il y avait un savoir-faire en fait. Mais là, mourir par des afflictions, ce n'est pas trop mon truc en fait. Donc, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce mode va vraiment être pour moi. Je pense le tester, mais je ne pense pas que je vais m'amuser en fait dans ce mode. Je vais le trouver plus chiant qu'autre chose. Mais encore une fois, je le répète, ça c'est vraiment personnel en fait. Je sais que beaucoup de gens vont sûrement aimer en fait et vouloir même faire plusieurs runs. Genre, tiens, j'ai duré 10 jours, maintenant j'ai duré 20 jours, maintenant 30 jours, etc. Mais voilà, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment trop pour moi. Maintenant, nous allons parler du système de cheat death system. Donc, c'est le moyen en fait de tromper la mort. Alors, je vais être franc. Ça a l'air vachement intéressant et ça peut être extrêmement bénéfique en fait pour les survies. Par contre, j'ai un peu peur qu'il foire le système. Je vais en parler, mais j'ai peur que le système soit complètement foiré quand la mise à jour en fait arrivera. Je vais m'expliquer, bien sûr. Alors, nous ajoutons un système optionnel qui vous permet de tromper la mort. Comment cela fonctionne ? C'est qu'en mourant dans le jeu, les joueurs auront deux options. Donc, mourir, comme d'habitude, comme avant, ou de tromper la mort. Donc, s'ils meurent, la sauvegarde est effacée, comme ce qu'on a maintenant. Par contre, s'ils trompent la mort, ils se verront proposer une série de choix qu'ils devront faire s'ils veulent continuer à jouer. Ces choix offriront une série de compromis, car même si vous pouvez tromper la mort, vous ne pouvez pas tromper la mort gratuitement. Après, qu'est-ce qu'ils disent ? Vous aurez également la possibilité de récupérer votre sac avec une partie de ce que vous transportiez au moment de votre mort. Donc, ça, c'est sympa. Ça, c'est une nouvelle mécanique en plus. Le fait de, en fait, votre sac va tomber par terre sûrement et vous allez devoir aller le récupérer. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais d'autres aspects du monde aussi resteront les mêmes. Donc, si jamais vous avez transporté... En fait, si jamais vous avez, on va dire, modifié certaines zones par piller la zone ou alors vous avez récupéré plein de ressources et les avez mis dans certaines zones et tout ça, ça, ça ne va pas changer. Il parle aussi des comptes. Les comptes non plus. La progression des comptes, en fait, ne va pas changer. Donc, grosso modo, les choses très importantes dans votre partie en survie ne vont pas changer, même si vous mourrez. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est une très, très bonne chose. Par contre, chaque fois que vous trompez la mort, le jeu deviendra progressivement plus difficile pour vous. Et vous pouvez tromper la mort jusqu'à trois fois. Donc, ça fait quatre vies au total. Donc, votre première vie et après, vous trompez la mort trois fois. Votre dernière vie sera très difficile. Après, qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Il s'agit du premier changement apporté à notre système de mort permanente que nous apportons dans le jeu. Nous espérons qu'il apportera une nouvelle dimension au gameplay. pour ceux de nos joueurs qui ne sont tout simplement pas prêts à perdre leur survie, etc., etc. Après, ils disent que nous serons ravis de voir les joueurs se mettre dans l'ambiance et essayer ça au lieu de faire des backups des sauvegardes, en fait. Ok, ça marche. Donc, en gros, ils sont très, très au courant que les gens font des backups de sauvegarde, grosso modo. Et du coup, ils ont voulu trouver un moyen parce qu'ils ne peuvent pas changer, en fait, le système de sauvegarde du jeu. Parce que sinon, ça serait une catastrophe pure et horrible. Mais par contre, ils sont au courant que les gens font ça. Et même moi, personnellement, je conseille toujours de le faire parce que ce jeu est bugué de ouf. Donc, c'est très dangereux et c'est très chiant de mourir pour un bug et de perdre, genre, 1000 jours de survie juste parce que le bug et le jeu est bugué. Donc, ça, c'est bien. Ils sont au courant. Donc, maintenant, voilà, il y a ce système, en fait, de tromper la mort. Par contre, j'ai un peu peur parce que là, ils nous disent, par exemple, dans le sac, genre, quand le sac tombe à terre, on va pouvoir récupérer une partie de l'équipement. Alors, une partie de l'équipement, moi, ça me fait peur parce que... Alors, si on perd, par exemple, de la nourriture ou de l'eau qu'il y avait à l'intérieur, ça, c'est pas grave. Par contre, imaginez qu'on est en mode intrus, par exemple, et nous avons des objets un peu uniques ou des vêtements uniques ou alors extrêmement rares. On va dire uniques, plutôt. On va dire plutôt uniques parce qu'il y a des récompenses, par exemple, avec les comptes et tout que vous récupérez et que vous ne pouvez pas, en fait, avoir ailleurs. Si ça, ça disparaît à votre mort, honnêtement, ça, ça va être vraiment relou. À la limite, j'ai envie de dire, autant recommencer une survie. C'est limite ça, en fait. Donc, j'espère que si jamais certains objets, en fait, disparaissent, ça va être que de la nourriture, de l'eau, peut-être des champignons, des choses comme ça, en fait. Mais qu'on ne perde pas des vêtements uniques ou des armes uniques ou des choses uniques comme ça. Parce que sinon, ça va honnêtement gâcher, autant ne pas recommencer, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, autant ne pas tromper la mort parce que vous ne pourrez jamais récupérer l'objet que vous avez perdu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, j'espère qu'ils vont bien le gérer parce que sinon, ça va être honnêtement pas très, très intéressant. Et un truc qui est intéressant, c'est qu'ils disent qu'à chaque mort, ça va être de plus en plus difficile car on aura des sortes de malus, j'imagine. Alors, moi, j'aime bien l'idée, j'aime beaucoup l'idée, en fait. Par contre, ce que j'aurais fait, j'espère qu'ils vont le faire, dans un sens, c'est de pouvoir, en fait, contrer ces malus. Imaginons... Ah, c'est un peu compliqué à faire, j'imagine, mais... Imaginons qu'on a un debuff permanent de vie parce qu'on est mort une fois. Imaginons qu'on a 50% de vie en moins. C'est extrêmement dangereux. Et jouer avec moins 50% de vie en intrus, c'est limite, on va se faire one-shot partout et n'importe quoi. Je pense que c'est limite du one-shot sur n'importe quoi. Même un lapin peut-être ne peut nous one-shot. Mais par contre, je mettrais une sorte d'épreuve aux joueurs pour pouvoir enlever, en fait, ce malus. Genre, par exemple, on dit que c'est un omène de la mort qui est sur nous, une épée de Damoclès, par exemple. Et nous, on doit aller, par exemple, à un certain lieu qui est choisi complètement au hasard et détruire un totem. Vous voyez ? Des idées comme ça, en fait. Et détruire ce totem, en fait, va retirer ce malus sur le personnage. Ça, ça serait vachement intéressant, je pense. Mais, comme j'ai dit au début, je pense qu'ils ne vont pas faire ça. Je pense que les objets qu'on peut perdre, ça va sûrement être des trucs rares. Et je pense que, bon, sans parler des bugs en plus, je pense que ça va poser problème. Je pense qu'il va y avoir des problèmes et que ce système-là ne va pas vraiment être très, très intéressant. Mais bon, j'espère me tromper, encore une fois. Mais voilà, le coup, je ne sais pas, le coup de détruire des totems pour retirer des malus qu'on va avoir, ça peut être vachement, vachement intéressant. Et pour finir, ils parlent de la Switch, en fait, des comptes pour la Switch. Donc, ils vont les rajouter. Ils vont essayer de les rajouter, en fait, le mois prochain. Donc, voilà, si vous avez The Long Darks sur Switch, peut-être que vous aurez tous les comptes pour le mois prochain. Ce serait cool. Donc, on arrive à la fin. Que dire ? Ils sont où, les traders, là ? Les commerces et tout ça ? Parce qu'ils n'en parlent pas du tout. Ils n'en parlent pas du tout, du tout. Donc, ça me fait un peu peur. Genre quoi ? L'histoire, elle est tombée à l'eau. Genre, ça y est, c'est fini. Parce que, normalement, on devrait avoir des sortes de NPC. Après, ça peut être des portes fermées et on parle à la porte, peu importe. Mais comme quoi, ça serait des marchands, en fait. Des marchands, des traders. Et là, on n'en parle pas du tout. Et en théorie, cette partie-là avec le Cougar, c'est la dernière partie. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que l'idée, en fait, a été retirée ? Il faudrait aller voir la roadmap, en fait, de leur jeu. Mais je pense qu'elle n'a pas été mise à jour. Donc, on verra. Mais, ouais, il n'y a pas ça. Pour le moment, il n'y a pas ça. Donc, ça, ça me fait un peu peur. Sinon, ce que je pense, grosso modo, de la mise à jour... Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Ça a l'air pas mal. Le problème avec Interland, c'est que la plupart du temps, ils aiment bien foirer des choses. Donc, ouais, on verra. Genre, le Cougar, est-ce qu'il va bien fonctionner ? Alors, j'espère que le Cougar, en fait, va bien fonctionner. Mais encore une fois, je le répète. Il faut une récompense. Il faut une récompense qui soit à la taille de combattre un Cougar. Parce qu'apparemment, le Cougar, il a l'air d'être relou. Parce qu'en fait, c'est pas le truc que tu vas tuer une fois et c'est fini. Le machin, c'est qu'il y en a plusieurs des Cougars, en fait. Ils reviennent tout le temps. À chaque fois que vous restez trop longtemps dans une zone et tout ça, le truc va essayer, en fait, de vous chasser de la zone. Donc, si jamais la récompense est inutile ou médiocre et pas intéressante, ça sert à quoi de le rajouter ? Vous voyez, moi, j'aime bien que quand on rajoute des épreuves au joueur, il faut le récompenser pour avoir gagné cette épreuve. Et si vous n'avez pas ce système-là, cette mécanique d'épreuve et récompense, elle ne sert à rien. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est qu'elle ne sert limite à rien. Si je combats un ours, c'est chiant de combattre des ours dans le jeu. J'ai une peau d'ours. La peau d'ours, ça permet de faire un gros manteau, le meilleur manteau que vous pouvez trouver dans le jeu, que vous pouvez crafter dans le jeu. Et ça permet aussi de faire un sac de couchage, le meilleur que vous pouvez crafter dans le jeu. Là, j'ai un peu peur qu'il foire la truc. Enfin, j'ai peur qu'il foire, en fait, la mécanique de récompense. Mais bon, on va espérer. On va croiser les doigts, on va toucher du bois et de ça. On va espérer qu'il foire pas la récompense. Donc moi, j'ai un peu peur de ça. Mais après, est-ce que la mécanique est sympa ? Ouais, la mécanique est sympa. De toute façon, c'est la mécanique que j'avais dite il y a un an. Donc bon, voilà quoi. C'est pas... Voilà, j'ai eu ça. J'ai dit que je voulais ça, j'ai eu ça. Donc c'est très bien. Moi, je suis content pour la mécanique. Mais voilà, moi, c'est la récompense qui me fait peur. Pour la dernière zone, la dernière zone, ça va être des montagnes. Il va falloir utiliser des cordes et tout ça. Bon, c'est comme ça. La dernière histoire, le dernier conte, là. On n'a pas vraiment d'informations. Le mode de jeu, honnêtement, le mode de jeu ne m'intéresse pas du tout. Je vais être honnête de tout ce que j'ai lu. Le mode de jeu, le misery mode, là, ne m'intéresse vraiment pas du tout. On verra. On verra ce que c'est exactement, comment il fonctionne. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Le système de cheat death, là, de tromper la mort, ça ne m'intéresse pas du tout non plus. Parce que je n'ai pas envie de jouer, en fait, avec des malus, en fait, permanents. C'est un truc que je conseille tout le monde, par exemple, si vous voulez jouer en intrus. Si jamais vous n'arrivez pas à vous protéger du froid très vite, vous allez, en fait, avoir une gelure dans le jeu. Et ces gelures-là, en fait, vous ne pouvez pas les retirer. Et vous avez, genre, moins de 10% de votre vie maximum. La plupart du temps, je dis, recommencer, honnêtement, recommencer. N'allez pas jouer avec une gelure, par exemple. Donc, voilà. Si jamais on a des debuffs comme ça, qui impactent énormément, en fait, la façon de jouer, autant recommencer, j'ai envie de dire. Parce que, de toute façon, les personnes qui sont en intrus et tout ça, ils ont l'habitude de recommencer et tout. Ils ont beaucoup d'expérience et tout. Donc, voilà. Le système de cheat death, là, je pense qu'il ne va pas être ultra intéressant. Si jamais il y avait un moyen de retirer, en fait, les malus, comme j'ai dit, de créer une aventure, ça serait cool. Mais je pense que ça n'arrivera pas comme ça. Mais, ouais. Ben, on verra. On verra le mois prochain. On verra le mois prochain. Je pense que je relancerai The Long Dark. Je vais faire en sorte de relancer ma sauvegarde, en fait, un peu avant. Parce que je ne sais pas trop où je m'étais arrêté. Je sais que je m'étais arrêté, en fait, dans l'une des dernières zones. Je m'étais arrêté, en fait, quand il y avait des problèmes de... Je crois qu'il y avait des ours et tout ça qui n'apparaissaient pas. Et il y a eu une mise à jour, en fait, qui a corrigé ça. Parce que je n'avais plus du tout de nourriture. Parce que, ben, il n'y a rien à manger, en fait. Et il y avait un endroit où il y avait un ours et je l'ai tué une fois. Et après, il n'est plus jamais réapparu. Donc, ça, c'était lié à un bug. Encore une fois, un des bugs, ça, c'est connu. Donc, ouais. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez. C'est du bon. Pour le moment, c'est du bon. Tout ce qu'il y a écrit, c'est du bon. Et voilà. Après, j'ai des petites craintes parce que ça va faire 7 ans que je couvre le jeu. Donc, je connais Interland. Ne me dites pas, ouais, t'es pessimiste et tout ça, machin. Non, non, je connais. Non, non, je connais. C'est tout. C'est juste que je connais. J'ai l'expérience avec Interland. Donc, voilà. Je peux en parler. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo, à la partager si vous voulez. Même devenir membre pour voir plus de vidéos sur la chaîne. En tout cas, merci infiniment. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.